... Mesdames, Messieurs, bonjour. D'abord, trois photos pour vous situer l'atmosphère de l'information en ce début de semaine. Vietnam, troisième offensive en cinq jours, 20 000 soldats vietnamiens ont pénétré cette nuit au sud du Laos. D'abord, quatre objectifs, la fameuse piste Ho Chi Minh et les camps de rassemblement nord-vietnamiens. Seule l'aviation américaine participe à l'opération. Le gouvernement laotien proteste et demande une fois de plus le retrait de toutes les trous étrangères. Apollo 14, les femmes des trois astronautes sont maintenant soulagées. Le plus dur est fait. La capsule revient vers la Terre, amérissage dans le Pacifique demain à 10 heures du soir. Enfin, conférence au sommet aujourd'hui autour de Georges Pompidou. Les présidents du Togo, du Dahomey, du Niger et de la Haute-Volta viennent en Côte d'Ivoire ouvrir les dossiers de la coopération française en Afrique. Maintenant, les affaires françaises. Un sondage de la CFRES, publié aujourd'hui par notre confrère Le Figaro, est très révélateur des sujets d'intérêt des Français. Événements les plus importants durant le mois de janvier, dans l'ordre. 1. La hausse des tarifs publics. 2. L'augmentation du SMIC. 3. La création d'un ministère d'Environnement. 4. L'accord SNCF, etc. 53% des Français interrogés se déclarent malgré tout optimistes sur l'avenir. Parmi les pessimistes, les pêcheurs de la Méditerranée qui bouchent ce matin les ports de Marseille, de Sète, de Martigues et de Port-de-Bouc. Les pêcheurs de la Méditerranée refusent les règlements et les tarifs de pêche du marché commun. Enquête à Marseille de Jean-Claude Chouard. Depuis hier soir minuit, le port de Marseille, aussi bien le vieux port que le port autonome, est bouché par diverses embarcations. M. Sera Maglia, à quoi est dû ce mouvement revendicatif qui fait suite à plusieurs autres déjà, je crois ? Eh bien c'est dû, premièrement c'est dû que c'est le dernier argument pour essayer de se faire entendre, parce qu'on a tout épuisé, et on a tellement tout épuisé que depuis 10 ans, qu'on fréquente Paris, d'ailleurs on ne veut plus y mettre les pieds, il a fallu en venir à créer une fédération méditerranéenne des syndicats de pêche maritime qui partent de la frontière italienne à la frontière espagnole et où tous nos problèmes, qu'on estime nous valables, sont exposés chez le préfet. Autrement dit, M. Sera Maglia, de la frontière italienne à la frontière espagnole, tous les ports sont bouchés. Pourquoi ? Alors vous avez d'abord, premièrement les Italiens, naturellement qui prétendent vouloir entrer dans les ports français, et il paraît-il qu'ils ont le droit, à partir du 1er février, pêcher et vendre dans nos ports, quand il n'y a pas de raison de le faire, nous, c'est des histoires de Rome et de Bruxelles, nous on s'en fout. On a assez de bateaux et on a assez d'embêtements sans que les autres se viennent s'envoler. Certains éléments commerciaux français souhaiteraient pour essayer de nous faire tomber, nous dans le panneau, on est déjà à un prix de 80 centimes du kilo, et je crois que les populations devraient savoir ça, quand il a payé 1000 francs le kilo. Nous, on n'a que 80 centimes du kilo. Avec ça, vous avez les problèmes des chalutis, que depuis 2 ou 3 ans, l'administration prétend vouloir faire reconvertir les coques de moins de 15 mètres, soit les reconvertir par des métiers de fonds qui coûtent très cher, avec des tout petits moyens que l'administration mettra à leur disposition, ou soit les éliminer purement et simplement, c'est-à-dire les détruire. Alors, s'il y a la destruction de ces bateaux, il ne faut pas leur donner du 20 ou 30 ou 40 %, c'est du 100 % que c'est une expropriation, exactement pareil. Il faut leur donner la vraie valeur réelle du navire, non pas ce que ces messieurs prétendent vouloir donner. M. Saramaglia, le barrage a été établi hier soir à minuit, il va durer pendant combien de temps et éventuellement combien de jours ? Nous attendons les contacts et je pense qu'ils ne devraient pas tarder parce que nous, nous sommes disposés à durer tant qu'on voudra. Et je veux bien préciser quelque chose, ce n'est pas une action contre le gouvernement, notre action est contre notre administration de tutelle qui s'appelle la marine marchande, autrement dit la direction des pêches. Il n'est pas question de l'apparition, on perd de notre temps, parce qu'à Paris, on nous raconterait des bobards et nous tenons à ce que le préfet de région soit présent pour apprécier ceux qui ont tort et ceux qui ont raison. Et on demande qu'à être convaincu, si on a tort, qu'on vienne nous convaincre et on s'inclinera. On n'est pas des gauchistes, je le précise aussi, on veut travailler et vivre comme il faut vivre, on ne plaise tout. Vous le voyez, même avec l'accent à Marseille, on ne plaisante pas avec le prix de la sardine. Autre problème, la grève dans les houillères de Lorraine. La grève est quasi totale dans l'ensemble des puits ce matin. Une enquête à Folkmont de Jimmy Jonquart. Oui, après un long après-midi de négociations, syndicats et direction des charbonnages de France se sont séparés hier soir à Metz sans s'être mis d'accord. Mais les ponts ne sont pas rompus. Ils se retrouveront mardi matin à la préfecture de la Moselle. On a eu des nouvelles propositions de la part de la direction des charbonnages de France. Mais en ce qui nous concerne la CGT et la CFDT, nous les jugeons de loin inacceptables même. Il y en a qui disent qu'elles sont incomplètes. Alors nous estimons que dans ces conditions, nous allons continuer l'action. Et d'ailleurs nous disons aux mineurs et à toute la population que ça dépendra beaucoup du renforcement de l'action et notamment du succès de la manifestation de demain pour qu'il y aura des propositions plus concrètes. Et nous avons aussi notifié à la direction générale des charbonnages de France que nous sommes entièrement à leur disposition pour continuer les pourparlers. Il semble qu'avec un certain nombre de syndicalistes, nous soyons très près d'un accord, avec d'autres plus loin. Il y a des choses que nous pouvons accepter dans leur proposition et d'autres, sur le fond en particulier, que nous ne pourrons pas accepter parce que si nous les acceptions, nous ne pourrons pas les tenir. Mardi, les syndicats nous feront part de leurs contre-propositions et puis nous verrons où nous en arriverons. Je voudrais dire que cette grève n'est à mon avis qui est à mon avis pénible pour tout le monde, pour les ouvriers, pour les familles de mineurs, pour nous, que je ne crois pas totalement justifiée. Je pense que les offres que nous avions faites aux mineurs, de Faucumont en particulier, que nous avons précisé aujourd'hui, que nous avons amélioré aujourd'hui, sont parfaitement acceptables. Et que de très nombreux travailleurs s'en contenteraient car ils sont loin de les avoir. La grève est toujours quasi générale aujourd'hui dans le bassin Houillé. L'occupation des locaux de la direction des Houillères à Merlebach et des bureaux de la mine de Folchvillet continue. Les villes du bassin vivent au ralenti. Cet après-midi, un meeting doit se dérouler à Merlebach. À cela, on peut ajouter deux choses. À Nantes, les ouvriers des usines de Batignolles commencent leur quatrième semaine de grève. Pas de nouveau rendez-vous prévu pour l'instant entre les syndicats et la direction. Alain Gessmar, qui poursuit sa grève de la faim, serait dans un état de santé préoccupant. 41 gauchistes font en France la grève de la faim pour obtenir, vous le savez, le statut de détenu politique. Une commission vient d'être créée par le garde des Sceaux pour étudier le problème. À l'étranger maintenant, Irlande du Nord, encore des heures, cette nuit à Belfast et à Londonderry, ce calme précaire va peut-être permettre de dresser le bilan des événements du week-end. Pour l'instant, officiellement, trois morts. Les Israéliens répondent demain aux propositions égyptiennes de neutralisation du canal de Suez. En fait, Jérusalem voudrait avoir, sans s'engager, plus de détails sur le déroulement éventuel de l'opération. Bruxelles, nouvelle réunion aujourd'hui entre les Européens. On va ouvrir de nouveau le dossier de la monnaie européenne. Enfin, l'Italie, une nouvelle secousse hier sur les décombres de Tuscania. Depuis janvier 68, l'Italie n'avait pas connu un tremblement de terre de cette ampleur. La secousse de samedi a fait 18 morts et une centaine de blessés. Il y a eu d'ailleurs deux secousses à trois heures d'intervalle qui ont détruit à 70% la ville de Tuscania, à 80 km au nord de Rome. Tuscania, c'est l'ancienne capitale étrusque, une ville historique, des musées, des monuments inestimables. Ce capital artistique, d'ailleurs, n'a pas été trop touché. Mais vous voyez sur ces images les effets de la secousse tellurique, des voitures écrasées, des immeubles abattus, des familles sans logement. Deux mille sinistrés ont ainsi passé la nuit sous des toiles de tente. Les autres ont été relogés provisoirement dans des hôtels. Ils reviennent donc et vite, 4 500 km à l'heure, Apollo 14 se trouve actuellement à environ 270 000 km de la Terre. Pour l'instant, Shepard et son équipage font des expériences de physique pour se distraire. Pour les savants, Apollo 14 aura été une expérience fabuleuse, mais l'homme de la rue, il faut bien le dire, semble quelque peu bouder la lune. La télévision réduit les distances et balaie un peu les mystères. Même aux Etats-Unis, vous allez le voir, Emmanuel Delataille a constaté ce désenchantement. Apollo 14 est la première télévisée en couleur de la Lune qui ont bien intéressé les Américains, mais sans réussir pour autant à leur redonner le feu sacré de la conquête spatiale. Alan Shepard exprimait dès le départ sa déception devant ce manque d'enthousiasme et à la tribune de la télévision NBC, le commentateur Alan Bean, le quatrième homme à avoir posé le pied sur la Lune, expliquait cette attitude critique des Américains, en ajoutant cependant, je me demande quelle tête ferait l'Amérique si au lieu de drapeau américain, c'était le drapeau soviétique qui flottait sur la Lune. L'un et l'autre faisaient allusion à ce que constatent tous les sondages, à savoir que maintenant, la majorité des Américains estiment que la conquête spatiale ne vaut pas les milliards qui ont été engloutis. En deux ans, les Américains sont un peu passés d'un extrême à l'autre, de la foi technologique dans un univers sans frontières à un scepticisme terre-à-terre de contribuables grognants. Il est vrai que dans les coulisses d'Apollo, les choses ont bien changé. D'abord, avec la défense, le budget spatial a fait les frais des compressions anti-inflationnistes du président Nixon. Du coup, la NASA a dû licencier près de la moitié de son personnel en trois ans. D'autre part, la récession économique a particulièrement touché les industries de pointe en projetant des dizaines de milliers d'ingénieurs trop qualifiés au chômage. Enfin, l'opinion publique, le monde parlementaire est de plus en plus hostile aux grands projets en estimant qu'il faut d'abord s'intéresser à la vie sur Terre et certains mettent parfois même en doute la science comme contribution à l'homme et à son développement humain sur la Terre. En marge de cela, une nouvelle faite un peu scandale aux Etats-Unis ce matin. Le musée de l'État du Maine pensait qu'avec toutes ses expériences et ses satellites, la NASA pourrait lui communiquer une photo aérienne de l'État. Eh bien, aucun organisme officiel n'a voulu donner au musée ce document qualifié de secret. Alors, le conservateur du musée a eu l'idée de demander cette photo aérienne à l'ambassade soviétique de Washington qui a envoyé la photo aérienne deux semaines plus tard. Revenons à Apollo. Amérissage donc demain soir à 10h en raison de la grève générale des personnels administratifs et techniques de l'RTF. Nous ne savons pas encore si nous pourrons retransmettre ce retour d'Apollo 14 sur Terre. Si les conditions atmosphériques sont bonnes sur les îles Samoa dans le Pacifique où doit avoir lieu l'amérissage, cette carte que vous voyez montre que sur l'ensemble de la France aujourd'hui, le temps va rester gris et plutôt froid avec des chutes de neige en Alsace. La neige et ses conséquences en particulier sur la route on en a fait le bilan au cours du congrès de Valoir en Savoie. C'était en somme la présentation de la collection des nouveaux engins de déneigement. Un reportage de Jean-Paul Sauté. La neige tombée en abondance là où on ne l'attendait pas a failli provoquer l'annulation du congrès de la viabilité hivernale qui se tient cette année en France à Valoir en Haute-Maurienne. En effet, ici comme dans un grand nombre de stations des Alpes la neige n'est guère tombée en couche généreuse. Quoi qu'il en soit elle en est suffisamment tombée pour permettre aux différents types de véhicules spécialisés dans le déblément des chaussées enneigées de faire la démonstration de leurs possibilités. Plus de 50 exposants françaises et étrangers présentent 181 véhicules ou appareils de déblément munis de lames, d'étraves, de saleuses, sableuses et de fraises à neige. Camions puissants, motoculteurs ou mototurbines souffleuses. Le matériel exposé à Valoir permet de conclure qu'en 1971 il existe en Europe un équipement capable de dégager rapidement les routes à la condition bien sûr qu'elles soient libres. Et il est bien évident que les événements climatiques de ces derniers jours dans le massif central et ceux de la Drôme éclairent d'une lumière crue les stands des exposants lesquels protestent d'ailleurs de leur innocence car disent-ils le matériel existe, ne manque que les crédits pour en faire l'acquisition et le faire tourner. Quant au problème de l'interruption de la circulation, il est à la fois primordial en pareil cas et fort délicat à résoudre. Il constitue souvent une entrave à la bonne marche des engins présentés ici devant les responsables du département bien sûr mais aussi devant les responsables du ministère de l'équipement. Il est certain que de travailler avec la circulation est extrêmement difficile. Vous comprendrez bien qu'on hésite et qu'on interrompe la circulation surtout sur une autoroute que vraiment quand on y est contraint et qu'on est sûr de ne pouvoir faire autrement. Ce qui explique peut-être les retards qui ont été apportés à la fermeture de l'autoroute. Alors nous nous sommes trouvés devant une situation extrêmement difficile. Bien sûr, si nous avions pu prévoir on aurait coupé l'autoroute plus tôt mais la fermeture ayant été certainement tardive nous nous sommes trouvés avec de la neige et des véhicules mélangés et là les moyens tous les moyens que vous pouvez voir ici sont impuissants à enlever de la neige lorsqu'il y a des véhicules au milieu parce qu'ils ne sont pas faits pour ce problème-là. Monsieur Paville, Renault-Savien préconise depuis quelques années une solution en matière de déneigement sur les routes de plaine disons et de moyenne montagne. Renault-Savien a même mis au point un certain nombre de matériel les chaînes sont prêtes à fonctionner alors qu'est-ce qui les empêche de tourner ? Nous nous sommes inspirés de ce qui se passait dans les pays étrangers notamment en Allemagne où il y a beaucoup d'autoroutes beaucoup de routes à déneiger et qui est un pays où dans certaines régions il y a six mois de neige par an. Les Allemands les Scandinaves également utilisent des camions de série qui sont utilisés à longueur d'année pour les travaux d'hiver de transport de matériaux mais dès qu'il y a la neige qui tombe on met une lame à l'avant une saleuse à l'arrière et dès que les premiers flocons de neige touchent le sol le matériel rentre en action massivement. La méthode consiste à intervenir très rapidement dès que les premiers flocons de neige touchent le sol avant même si possible. C'est-à-dire qu'en liaison avec la météorologie dès que les nuages de neige chargés de neige sont approches une région déterminée il faut immédiatement envoyer les saleuses sur la route pour mettre une légère couche de sel de façon à ce que lorsque les premiers flocons touchent le sol immédiatement ils rentrent en fusion. Équiper un tel appareil est-ce long ? Pour poser la sableuse il y en a pour 5 minutes en fait elle est posée sur la caisse sur la benne de la camion classique. Et pour installer la lame il faut guère plus de temps ? Alors dans la deuxième étape il faut racler l'espèce de soupe qui est formée par la neige fondue par le sel poser la lame à l'avant du camion il faut un quart d'heure. Donc en principe en utilisant de tels appareils il ne devrait plus y avoir de problème dans la drôme notamment ? Dans le cas de la drôme ça ne serait certainement pas passé tel que ça s'est passé. Maintenant hebdomidis sport que vous présentent François Résirieux et Patrick Chapuis. Merci. Merci.